Sous-titrage Société Radio-Canada Golou, allez viens finir ton repas Ah non maman, je veux pas manger ça, je veux du rôti et de la confiture, tu me donnes toujours du rôti et du curry Tu vas devoir manger ça, allez, mange-le tout de suite Non ! Vite Mais non, je veux pas manger ça Golou, c'est bon pour la santé, mange ce qu'on te donne, d'accord ? Bien Vicky, tout se passe si vite, tu ne m'as pas dit où tu avais trouvé de si gros investisseurs Ne t'inquiète pas pour ça Elena, je t'assure, crois-moi, personne ne peut m'arrêter maintenant Oublie ça, dis-moi, comment tu me trouves aujourd'hui ? Tu es très beau Vraiment ? Elena, notre destin commence enfin à se réaliser Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est prouver de quoi je suis capable à tout le monde Cette fête est une bonne occasion, aujourd'hui c'est Raksha Bandan Pour commencer, j'irai voir mes sœurs pour qu'elles sachent où j'en suis maintenant Mais je sais comment tout ça est arrivé Vicky Toi aussi, va échanger le Raki avec tes sœurs Ok ? Et j'enverrai les cadeaux ensuite Ne t'en fais pas, champion Là, tu parles comme Bixar Mouah ! Hé, je t'ai dit que tu devais disposer les fleurs sur cette table-là Allez, dépêche-toi, et puis toi aussi, allez, dépêche-toi Toi, tout le monde, tout le monde est sûrement en route Soi, soi, viens ici, j'ai quelque chose à te montrer Oui, grand-mère ? Regarde Comment tu trouves ? Grand-mère, mais en fait, j'ai déjà acheté un Raki pour Golou Ce n'est pas pour Golou Alors c'est pour qui ? Tu le sauras bientôt Ça te plaît ? Oh oui, je l'adore Je vais montrer ça à Golou et puis après je te le rends, d'accord ? D'accord Mère Alors pour mon frère Tu travailles depuis ce matin, je vais le faire maintenant Non, viens ici, assieds-toi Fais une chose, pour une fois, assieds-toi là Oui, si tu ne m'écoutes pas, je vais... Tu vas me pincer les oreilles et me gronder, n'est-ce pas ? Oui, je vais te gronder Maman ? Bonjour, grand-mère Arou ! On y va ? Ma petite fille Pourquoi es-tu en retard ? Je suis vraiment désolée, maman Qu'est-ce qui s'est passé ? Maman, ce n'est pas notre faute En fait, c'est ma tante qui nous a emmenés ailleurs Rada ? Oui, elle arrive Bonjour belle-sœur Tu ressembles à une poupée Elena Je pense à toi depuis ce matin Je devais venir, ma tante Rada ? Oui ? Où as-tu emmené Ria ? Ishwari, je l'ai emmené voir le bureau de Vicky Vicky ne peut pas venir Oh, tu sais, son bureau est vraiment grand et puis beau Regarde, j'ai pris des photos, je te montre C'est vraiment magnifique Ah oui ? Ah, mon frère Ah, tu es enfin là Mais où est-ce que tu étais ? Ne me demande pas, mon frère C'est une longue histoire Comment vas-tu ? Bonjour, ma tante Bonjour, ma chérie Comment vas-tu ? Je vais bien Salut, Soa Salut, Golou Grand-mère, regarde ça Golou a déjà beaucoup de raki autour de son poignet Oh, c'est pas grave, ma chérie Ne sois pas triste Ce n'est pas un problème Même s'il a beaucoup de raki Le plus beau raki attend toujours d'être attaché Je veux pas attacher de raki à Golou Il m'a pas écouté Ok, de toute façon J'ai déjà beaucoup de raki autour des poignets Toutes les filles de mon quartier m'en ont attaché un Golou, c'est pas possible Dites-moi que ce n'est pas vrai Qu'est-ce que tu as fait ? Mon frère Il n'est pas comme toi Il a reçu un raki de toutes les filles du quartier C'est le plus sage des garçons, ok ? Tu es mon préféré, Golou Non, c'est toi, ma préférée Bon, allez, venez Il faut se dépêcher Sinon, on va tous être en retard S'il te plaît, Ria Appelle Niki J'ai demandé à Néa de l'appeler Et elle n'est pas revenue Allez, dépêche-toi Oui, après tout, c'est son talent De toujours bien s'habiller Je reviens Allez, venez Il faut se préparer Dev, je me préparais depuis deux heures Je serai la première à nouer le raki Une seconde Est-ce qu'on t'a demandé de te préparer pendant deux heures ? Hein ? Comme si on t'y forçait Mais... Ah, maman ? La partie la plus amusante de ce festival C'est que chaque année Les sœurs se disputent sur le raki Très bien Vous pouvez vous disputer Et décider qui attachera le raki en premier En attendant, va attacher le raki à mon oncle Oh, Sona, tu as absolument raison Viens, ma sœur, viens Puisses-tu avoir une longue nuit ? Non, ma chère Je veux que tu vives longtemps Voici ton cadeau Il y a du cachorichot là-dedans Oh, oh Je te laisse encore une chance. Tu peux revenir à la maison. Ma décision est toujours la même. Tu es venue chercher Vicky, car ta fille l'a demandé. Personne ne peut rien te dire comme tu n'écoutes pas la vérité. Je n'ai pas de cadeau pour toi. C'est bon, beau frère. Tu m'as déjà donné beaucoup, tu sais. En fait, il y a un cadeau. Attends. Tiens. Regardez, regardez. Regardez-moi ça. Ishwari est si inquiète pour sa belle-fille, il ne fait même pas chaud. Mais elle les vante. Eh bien, je fais ce que je veux. C'est ma belle-fille. Monsieur, entrez. Venez, entrez. Bienvenue. Monsieur B-Joy, allez-y, venez. Comment ça va ? Très bien. Où est mon cadeau ? Merci. Chéri, ce n'est rien. Il t'a déjà donné le plus gros cadeau hier soir. Quel cadeau ? Il a déjà réglé les affaires juridiques de l'entreprise hier soir. C'est le meilleur cadeau, mon frère. Sona, attache le Raki à ton frère. Allez. Non, 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 non. Toi, tu t'assoies. Tu ne restes pas debout. Allez, assieds-toi. Vas-y. Oui. Voilà. Ok. Allez, les enfants. Viens, Haro. Non, maman. Je n'attacherai pas un Raki à Golou. Moi non plus, je n'en veux pas. Mais enfin, Golou, qu'est-ce que tu dis ? Regarde, tout le monde insiste. Laisse-la faire. Non, il n'y a personne qui insiste. Mais si, voyons, regarde, tout le monde insiste. Allez, s'il te plaît, Golou. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, ok. Grand-mère, pourquoi tu m'as donné ça ? À qui je dois l'attacher ? Je vais te le dire. Tu dois attacher ce Raki à ta maman. Mais pourquoi maman ? Maman ? Golou, bien ici. Mais pourquoi est-ce que j'ai attaché le Raki à maman ? Eh bien, tu n'as pas attaché le Raki à ta maman. Mais tu l'as attaché à ton petit frère. Pourquoi j'ai attaché le Raki à maman ? Eh bien, tu n'as pas attaché le Raki à ta maman. Tu l'as attaché à ton petit frère. Il est avec ta maman maintenant, dedans. Vraiment ? Mais si jamais c'était une fille ? Et si c'était un garçon aussi ? On ne peut pas en être sûre, mais on peut attacher le Raki. Merci, maman. Dave, belle-sœur est enceinte pour la deuxième fois. Monsieur, vous allez devenir grand-père une nouvelle fois. Sois prudente. Qu'est-ce que tu fais ? Belle-sœur, je n'arrive pas à y croire. Chérie, tu n'auras pas seulement un, mais deux frères ou sœurs. Belle-sœur, on ira acheter les affaires de grossesse ensemble. Maintenant, c'est mon tour. Félicitations. J'ai l'air grosse là-dedans. Tu as vraiment besoin de lunettes, cela. Tu n'as pas l'air enceinte. Et ce sera le dernier mot. Bébé. Hé, maman, quel est ce mot qui commence par un U ? Ultrason. Dave, belle-sœur est enceinte pour la deuxième fois. Nous allons avoir un autre bébé. Tu veux dire que je vais pouvoir vivre l'expérience que j'ai manquée ? Oui, Dave. Ça veut dire que… que Suana aura un frère ou une sœur. Mais… dis-moi, ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas ? Non. C'est bien réel. Dave, je ne sens rien. Mais notre bébé est là. Et avec Suana, il y aura un enfant de plus qui nous appellera papa et maman. Je n'arrive pas à y croire. Et il sera un peu comme toi. Et un peu comme toi aussi. Félicitations ! Désolé, désolé les enfants, vraiment désolé. On n'a pas pu nous contrôler. C'est peut-être le bonheur que cette famille attendait, n'est-ce pas ? Bien sûr. Eh, Suana, tu veux être en compétition, là ? J'organiserai une fête pour tout délit à cette occasion. Waouh ! Mon oncle, faisons d'abord une fête chez nous. On va tous fêter ça. Mais d'abord, on doit capturer ce moment en privé. J'ai bien raison, Dave. Aujourd'hui, je ferai tout ce que vous me dites. Félicitations, mon chéri. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il peut y avoir des complications ? Et que ta vie pourrait être en danger ? Dave, je sais qu'il y a des complications. Mais les complications arrivent à beaucoup de femmes, tu sais. Sonakshi, je me fiche des autres femmes. Je m'inquiète pour toi. Ne me dis pas ça pour que je me sente mieux. Dave, il y a eu des complications avant. Si j'avais avorté, alors Suha n'aurait pas fait partie de notre vie. Dave, je suis prête à relever ce défi. Ce défi ? Mais qu'est-ce que tu dis, Sonakshi ? Ce n'est pas une blague. Et le docteur a dit que les complications seraient plus graves cette fois-ci. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ? S'il... s'il t'arrive quelque chose... Dave, rien de tel n'arrivera. Nous devons être positifs. Tu étais heureux quand tu as appris la nouvelle, non ? Que les choses restent comme elles sont. Non, Sonakshi. Je ne peux pas accepter ça. Dave, tout ira bien. Fais-moi confiance. Et si ce n'était pas le cas ? Dave, où vas-tu ? Dave. Oh mon Dieu. Il ne sait pas que je l'ai déjà dit à mère. Maman. Tu le savais, n'est-ce pas ? Dave, est-ce que tu crois que c'est facile, une grossesse ? Beaucoup de choses changent dans le corps d'une mère pendant neuf mois. Oui, il y a des risques. Mais nous... nous allons être très prudents. Mais maman, comment est-ce que tu peux être aussi calme ? Il y a des complications avec la grossesse de Sonakshi. Et cette fois-ci, ça pourrait... ça pourrait être plus grave. Comment est-ce qu'on peut s'occuper de quelque chose dont on n'a aucune idée ? Dave... On en parlait. Pourquoi est-ce que tu secoues, mère ? Sonakshi, nous devons décider ensemble. On pourra prendre une décision après en avoir discuté. Décision ? De quelle décision tu parles, Dave ? Maman, c'est vraiment risqué. Alors, Sonakshi risque... Quoi, Sonakshi ? Maman, ça ne me... ça ne me semble pas très sûr. Donc je... je pense que... Dave, tu viens avec moi, s'il te plaît. Mais maman... Je veux te parler. Tu viens avec moi. Toi, tu restes ici. Dave, c'est quoi ça ? C'est comme ça que tu comptes agir avec ta femme, hein ? Si tu tiens à être ce genre d'homme qui pousse sa femme à renoncer aux difficultés au lieu... au lieu de la soutenir et de la motiver, alors laisse-moi te dire une chose. Une bonne fois pour toutes, inutile de lui parler. Mais maman, je ne veux... Je n'ai pas encore fini. Je ne veux pas qu'il y ait des pensées négatives autour de Sonakshi. Et si je dois t'éloigner d'elle pendant neuf mois, tu vois, alors je le ferai. Écoute-moi bien. Si tu n'es pas capable de soutenir Sonakshi en ce moment, tu n'as pas besoin de lui parler. Ne t'approche pas de nous. Maman... Écoute, tais-toi. Je ne veux plus entendre un mot de ta part. Mais... mais maman ! Maman, je veux lui parler. Maman, ouvre la porte. Sonakshi ! Maman, laisse-moi parler à Sonakshi. Tout va bien se passer. Il est fou. Allez, mange. Dépêche-toi. Et si c'était des gaufrettes ou de la pâtisserie, tu les aurais finis. D'accord, Golou. Tu es content qu'on attende un bébé ? Tu auras soit un petit frère, soit une petite sœur, hein ? Tu n'es pas content ? Pourquoi ? Je ne sais pas lequel des deux viendra, un garçon ou une fille. Bah, si c'est un garçon, alors je le frapperai. Golou, tu ne devrais pas frapper un petit bébé. C'est très méchant. Mais maman, si c'est un garçon, eh bah, oncle Big Chat l'aimera et lui donnera des glaces et il l'emmènera se balader et tout le monde m'oubliera. Qui t'a dit que tout le monde allait t'oublier ? Je suis là. Je serai toujours avec toi. Mais je veux que Big Chat soit toujours avec moi. Alors, je veux que ce soit une fille et pas un garçon. D'accord, mais écoute-moi, Golou. Écoute, euh... Non, je ne veux pas t'écouter. Il est têtu ? Maman ? Maman, tu penses que je ne veux pas de ce bonheur ? Je le veux, mais... Mais on ne peut pas faire quelque chose de mal ou laisser quelque chose de mal arriver. Maman, est-ce que tu m'écoutes ? Ta belle-fille signifie beaucoup pour moi. Je tiens énormément à elle. Maman, je suis en train de te parler. Maman, écoute-moi, s'il te plaît. Je veux vous parler à toutes les deux. Hé ! Maman, tu ne peux pas me forcer. Où est-ce que tu emmènes les vêtements de Sona ? Hé ! Alors, tu m'empêches de lui parler et tu ne me dis rien. Maman, parle-moi. Je veux vous parler à toutes les deux. Maman ! Mon oncle, maman m'a chassé de la pièce et toi, ça te fait rire. Que dois-je faire d'autre ? Dis-moi. Tu es le père d'une fillette de 8 ans. Mais Ichwari te considère encore comme un enfant. Tu as dû faire quelque chose. Mon oncle, tu dis ça parce que tu ignores la raison. Oh ! Désolé, désolé, désolé. Dis-moi c'est quoi. Sonakshi est enceinte. Et il y a des complications avec sa grossesse. Le docteur a dit que tout pourrait arriver dans les trois premiers mois. Et j'essaie d'expliquer à maman que je ne veux prendre aucun risque. Mais elle a dû refuser, non ? Est-ce que j'ai tort d'insister ? Est-ce que je ne devrais pas m'inquiéter comme je le fais ? Dev, je pense que tu as raison. Même moi, à ta place, j'aurais eu peur dans cette situation. Dis-moi, mon oncle, qu'est-ce que je dois faire ? Maman ne me laisse même pas parler à Sona. Je ne peux pas rester ici comme ça. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à ma place ? J'aurais fait ce que tu es en train de faire. Sauf que plus tard, je l'aurais regretté. Pour être honnête, je regrette encore. Mais qu'est-ce que tu veux dire, mon oncle ? Je ne comprends pas. Dev, ta tante a eu des complications pendant son accouchement. Mais on a eu Vicky. Et puis on n'a plus prévu d'autres enfants par peur. Rada était prête, mais je n'étais pas d'accord. Et quand j'ai compris, il était trop tard. Dieu n'était pas avec nous. J'ai toujours souhaité avoir une fille. Dev, les enfants sont une bénédiction de Dieu. Ne prends pas ta décision à la hâte. Dev, tu pourrais le regretter plus tard. Je te comprends, mon oncle, tu sais. C'est vrai que je n'aimerais pas avoir à regretter une de mes décisions. Mais... Je suis désolé de vous réveiller à cette heure-ci. En fait, je ne comprends pas. Alors du coup, j'aimerais vous l'entendre dire. Est-ce que vous aussi, vous pensez que... que j'ai tort ? Dev, tu trouves que tous les problèmes sont graves ? B-Joy ! Je parle de... Dev, je pense que... Je sais ce que tu vas dire. Que ce que je fais, c'est mal. Et qu'il y a des complications avec toute grossesse. Je me demande pourquoi tout le monde pense que je ne veux pas de ce bébé. Alors qu'en fait, la vérité... C'est que je ne souhaite rien d'autre au monde. Mais s'il arrivait quelque chose à Sona... Je suis désolé, Dev. À ça, je pense que... Dev a raison et il marque un point. B-Joy, s'il te plaît, laisse. Pourquoi devrais-je ? Sona est aussi ma fille, elle compte pour moi. C'est pourquoi je suis là. Et Dev me parle aussi. Très bien. Dev, c'est normal que tu t'inquiètes pour Sona. Je ne dis pas que l'on ne devrait pas y penser, mais tu dois te mettre à la place de Sona et aussi de Mme Ishouari. Pourquoi tu ne dis pas à ta mère de considérer la deuxième option ? Ça permettrait d'éclaircir les choses. Non, mais c'est exactement ce que je lui dis. Mais elle refuse de m'écouter et elle ne me laisse pas parler à Sonakshi non plus. Nous ne pouvons quand même pas ignorer ce qu'a dit le médecin. Mais il faut qu'on parle. Et alors, on trouvera la solution. Peut-être... Que si vous parlez à maman, elle va... Non, ce n'est pas bien. Elle pourrait penser que je lui donne des instructions sur ce qu'elle devrait faire. Et ça ne fait qu'une journée en plus. Pourquoi es-tu stressée ? Détends-toi ! Je suis sûre que Mme Ishouari y repensera. Mets-toi à l'aise. Je vais te préparer du café, d'accord ? Non. Non, merci. Je vais devoir rentrer chez moi. Je dois parler à Sonakshi. Merci. Et encore désolé. Et le 17e chapitre dit ce qui... Peu importe à quel point tu m'ignores, je continuerai à protester. Si tu es bien ma mère, moi, je reste ton fils. Va dormir, je ne te parlerai pas. Je n'irai nulle part. Je reste là. Mais, hé, où est-ce que tu vas ? Allez, laisse tomber, repose-toi. Tu devrais dormir en ce moment, dors. Mais Dave est assis dehors, mais... Laisse-le là où il est. Est-ce le seul qui s'inquiète pour toi ? Je ne m'inquiète pas pour toi. Tu es sous ma responsabilité. Tout va bien se passer. Je vais te réciter les couplets de la guitare et bébé va entendre. Tu vois, comme ça, tu vas pouvoir te reposer. Papa ! Suana, qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne dors pas ? Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi est-ce que tu dors ici ? Et pourquoi est-ce que maman dort avec grand-mère ? Papa, je t'ai donné le titre du meilleur père au monde. Mais... mais si jamais tu as fait du mal à maman et au bébé qui va naître, alors je vais m'énerver contre toi et je reprendrai ce titre, ok ? Suana, ma chérie, j'aimerais pouvoir tout te dire, mais... mais il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Mais tu comprends, hein, n'est-ce pas ? Tu sais que... que j'aime... que j'aime le bébé et je l'aimerai toujours. Et je n'aimerai pas celui qui ne l'aime pas, c'est entendu ? Oh... 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 Dev, c'est notre bébé. Nous devons penser à lui aussi. Tout ira bien, Dev. Sonakshi, je ne sais pas comment t'expliquer. Ce bébé est important pour moi aussi. Mais pas plus que toi. Je ne laisserai rien t'arriver. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Ça, non, je refuse. Je t'aime, Dev. Je t'aime aussi. Tout ira bien. Nous devons tous les deux rester forts. Dieu, là-haut, s'occupera de nous et aussi du bébé. Je ne veux rien de plus. Toi, Suana et moi, nous trois, c'est suffisant. Notre famille sera merveilleuse une fois que le bébé sera là. Tout le monde sera heureux quand le bébé sera là. Sonakshi, je comprends. Mais c'est risqué pour toi. Pourquoi maman ne le comprend pas ? Mère n'a aucune idée des complications. Est-ce que je peux monter ? Non, surtout pas. Allez, s'il te plaît. Elle est juste là, Dev, arrête. Désolée. Mère, Je n'avais pas sommeil, donc... Je n'avais pas sommeil, donc... Ah, je vous apporte du thé, messieurs ? C'est très gentil, merci, mais non. Viens, ma chérie, viens. Assez-toi. Est-ce que ça va ? Je vous ai appelés tous les trois pour que vous puissiez travailler en équipe. J'aimerais que l'on parle des conditions, des risques, ainsi que de toutes les options. Docteur, on se préoccupe surtout du bébé. Quel est votre avis ? Le bébé va bien ? Sera-t-il en sécurité et en bonne santé dans cette situation ? Docteur Bozé, le bébé est normal. Aucune anomalie n'est visible pour l'instant. Voilà enfin une bonne nouvelle. Mais nous devons rester positifs. Je suggère qu'on... qu'on arrête de l'appeler Fetus et qu'on cherche plutôt un prénom. Hein ? Ishwari, tu as pensé à un prénom ? Euh... Shoub ? Shoubi ? Et si jamais c'était une fille ? Alors... Ridi ? D'accord. On va l'appeler Shoub pour l'instant. Il n'y a pas de complications. Mais comme je l'ai dit, les trois premiers mois sont vraiment très délicats. Et nous devons faire un suivi régulier. Docteur, on ne peut rien faire d'autre ? Il y a des médicaments qui peuvent aider dans une certaine mesure. Je peux les lui prescrire. Mais... Docteur, ne vous inquiétez pas pour moi. Je peux tout faire pour mon enfant. Sonakshi... Dev, tant que Shoub va bien, alors moi aussi. Docteur, s'il vous plaît, dites-nous. Vos conseils sont vraiment très importants. Eh bien, selon moi, le fœtus... Docteur, veuillez vous adresser au bébé avec son nom. Veuillez m'excuser, Madame Dixit. Je suis un professionnel de la santé et jusqu'à ce jour, dans tous les cas que j'ai rencontrés, je ne pense pas que le fœtus, enfin, je veux dire, Shoub, restera en bonne santé pour longtemps. Jusqu'ici, tout va très bien. Mais dans le futur... Quoi ? Mais qu'est-ce que vous dites, docteur ? Il s'agit de mon bébé. Comment pouvez-vous dire qu'il ne sera pas en bonne santé pour longtemps ? Dev, calme-toi. Tu les as appelés pour connaître leur opinion. Donc, Zopoli, restons positifs. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? À mon avis, on ne pense seulement que au bébé. Alors que dans cette situation, la vie de la mère est également en danger. Quoi ? Sonarchie ? S'il vous plaît, partez, je... Dev, calme-toi. Monsieur Dixit ? Je ne le répéterai pas. Partez, s'il vous plaît. Monsieur Dixit, je comprends votre détresse en tant que père et aussi en tant que mari. Mais, comme je l'ai dit, il y a des complications pour tous les deux. Mais on ne devrait pas s'affoler plus que ça, vous savez, car ça pourrait aggraver la situation. Mais si les premières semaines sont plutôt bonnes, les chances que la grossesse réussit s'augmentent. Et je... je vous conseille donc d'avoir une bonne ambiance à la maison. Plus Sonarchie est heureuse et reste détendue, et mieux ce sera. Alors prions et espérons pour le mieux. Faites-moi confiance. Mon enfant et Sonarchie ne souffriront pas. Je ne laisserai rien leur arriver. Je vous laisse. Mère. Mère, je suis désolée. Je ne t'ai rien dit. Ce n'est pas de ta faute. Je n'ai rien voulu te dire. Mais je ne suis pas en colère parce que tu m'as caché ça. Je suis en colère parce que... parce que je t'avais mal comprise. J'ai entendu Dev parler et j'ai supposé que vous ne vouliez plus de responsabilité et que c'est pour ça que vous avez pensé à ça. Mais tu... Tu ne pensais même pas à toi. J'avais tort. Et Dev... Dev doit penser que sa mère ne se soucie pas de sa femme. Mais mère, tu ne savais rien. Alors pourquoi serais-tu fautive ? Mais maintenant, je sais, n'est-ce pas ? Ma chérie, je suis fière de toi. Tu ne pensais même pas à toi. Tu as vraiment toute ma bénédiction. Mère, si tu continues à être aussi émotive, Choube sera triste, non ? Es-tu celle qui croit que les bébés comprennent tout ? D'accord, plus d'émotion. Sinon, Choube viendra pour te dire que sa grand-mère n'est pas gentille. Hum ? Allez, va rejoindre Dev. Il doit se sentir mal, maintenant. Il doit beaucoup souffrir. Vas-y. Sous-titrage ST' 501 Sonakshi ? Dev. Je suis désolée de… Ce n'est rien. Je pense que… que c'est un signe. Comment ça ? Je veux dire que je dois prendre soin de ma femme et aussi de… de mon futur bébé. Ne t'inquiète pas. Je ne m'éloignerai pas de toi, ne serait-ce qu'un seul instant. Je ne te laisserai aller nulle part. Je prendrai soin de toi à chaque instant. car, toi aux frères, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Je m'éloigné de C'est moi, Ishwari, est-ce que ça va ? Ne t'inquiète pas, tu sais Crois-moi, Dieu arrangera tout Notre maison sera remplie de bonheur Je suis tellement heureuse Je vais avoir un petit-fils Nous n'avons pas pu voir Suana faire ses premiers pas Mais tu vois, cette fois Nous allons voir notre petit-fils grandir Oh, tu as raison, Ishwari Oh, ça c'est très excitant Mais comment sais-tu que ce sera un petit garçon ? Dis-moi, tu as dit un nom de garçon au docteur Pourquoi ? A vrai dire, ce n'est pas comme si je voulais un petit-fils En fait, ça m'est égal Nous l'accepterons avec tout notre cœur, garçon ou fille Mais Radha, je sens que comme on a déjà Notre petite-fille qui n'est autre que Sua Maintenant, la famille de Dev ne sera complète que Si c'est un petit garçon qui arrive Oh, ce sera vraiment bien Oui, Ishwari, c'est vrai J'ai... j'ai oublié de te dire que Vicky a emménagé dans son nouvel appartement Ah bon ? Un nouvel appartement ? Oui, Ishwari Et son bureau est tellement grand Qu'il a dû acheter une nouvelle maison aussi Et même mon Vicky est devenu un homme d'affaires Il ne travaille pour personne Félicitations, Radha Toutes mes félicitations Tu verras, tout va aller bien La famille va rester unie Que Dieu nous remplisse de ses bénédictions à jamais Arrête de te plaindre Toi aussi t'es très occupée Mais est-ce que tu as pensé à venir jouer avec moi ? Pourquoi est-ce que tu dis ça, Golou ? Tu me manques beaucoup aussi, tu sais Mais qu'est-ce que je peux faire ? J'ai tellement de devoirs et j'ai pas le temps Arrête de parler comme ça, on dirait une vieille Et toi un vieil oncle Bon, très bien A plus tard parce qu'il faut que je fasse mes devoirs Bye Papa Oui Golou, tiens, bois ça Je t'ai apporté un milkshake au chocolat Je veux pas de milkshake au chocolat Je veux que mon père me donne quelque chose Et que veut mon champion ? Qu'est-ce que je t'ai donné hier ? La console ? Je t'avais donné une PlayStation, non ? Mais ce que je veux est vraiment très très spécial Il faut beaucoup attendre pour l'avoir Oh non, combien de temps faut-il attendre ? Dis-moi ce que tu veux Eh ben j'ai besoin d'une sœur qui serait adorable Mais je sais très bien que ça va prendre neuf mois Et j'ai personne avec qui jouer S'il te plaît papa, s'il te plaît Il a absolument raison Je veux juste une adorable petite fille Ta famille sera alors parfaite Tu devrais lui expliquer Tu l'encourages Mon chéri Que fais-tu ? Réfléchis un peu et calme-toi Qu'est-ce que tu veux d'autre mon chéri ? Tu as maintenant une grande entreprise Et tu as aussi acheté une grande maison Et notre Golou à présent a grandi Et donc, si tu as un autre enfant Ta famille sera parfaite Écoute mon chéri Quand on arrive à un certain âge Il y a des risques de complications Essaie de comprendre Oh maman, s'il te plaît Arrête de me harceler comme ça Vicky, c'est Golou qui a raison Et tu devrais prendre mes paroles au sérieux Sinon je vais devoir refaire Ce que j'ai fait Avant la naissance de Golou Si j'avais pu Je ne serais pas tombée enceinte Et nous n'aurions pas eu Golou Ta mère a changé les pilules contraceptives Qu'est-ce que tu avais fait à l'époque, grand-mère ? Rien, rien Elle n'a rien fait du tout, Golou Allez, va faire tes devoirs maintenant Ta grand-mère dit n'importe quoi Non ! Quoi ? Va faire tes devoirs Arrête de faire des grimaces pareilles Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je t'ai prévenu C'est un enfant Sous-titrage ST' 501 Dev ? Sonakshi Doucement, assieds-toi Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai lu dans les livres que tu ne devais pas te lever aussi soudainement Pourquoi tu fais tout ça ? Mais tu trouves ça drôle ? Tu penses que je fais tout ça pour passer le temps, c'est ça ? Ne t'inquiète pas Je sais absolument tout sur la grossesse Exactement, tu sais tout Parce que tu l'as déjà vécu Mais moi je n'en sais rien Et pourtant je devrais le savoir, n'est-ce pas ? Tu n'arrêtes pas de m'appeler ma belle Regarde-toi Ne t'inquiète pas Je vais tout apprendre Oui mais Mais tu finiras par avoir tout le mérite si tu m'apprends Tu auras tout le mérite même pour ça Alors j'apprendrai moi-même, ok ? Tu es vraiment impossible Une fois que Choub sera né, j'en ajouterai trois Sonakshi Ce n'est pas une compétition sur celui qui en sait le plus sur la grossesse Toi ou moi ? Mais si c'est une compétition Je veux être le mari le plus encourageant du monde Et tu peux me faire confiance, je gagnerai ce prix Tu trouves ça drôle ? Ok, très bien C'est toi qui auras ce prix, d'accord ? Mais commence par ranger tous ces livres Pour l'instant, j'ai besoin de toi maintenant Et en fait, le bébé et moi aimerions t'embrasser avant d'aller dormir Ah, oui, le livre parle de quelque chose comme ça Ce sera sûrement réconfortant pour toi Je vais lire le dernier chapitre et je reviens, ok ? Je reviens tout de suite Dev, monsieur Obodro Je t'ai déjà dit tout ce que je savais, d'accord ? Il reste encore neuf mois Si tu es si tendu, comment ça va se passer ? Moi aussi, Dev, je deviens père pour la première fois, non ? Tu vois où je veux en venir, n'est-ce pas ? Oui, et toutes les informations que tu as partagées avec moi sont très utiles Mais j'aimerais te poser une autre question D'accord, je t'écoute En fait, j'aimerais savoir si tu as des informations sur le décollement placentaire Eh bien, Dev, tu devrais parler à Ronita chez la tête qui tourne Salut, Dev, qu'est-ce que tu voulais savoir ? En fait, je parlais à Saurab du décollement placentaire et de la pré-éclompsie Je voulais qu'il me dise ce qui se passe pendant ces complications En fait, même moi j'entends ces termes pour la première fois Ah bon ? Bon, ce n'est pas grave, de toute façon j'ai d'autres questions Tu peux me dire si tu as les réponses ? Tu as d'autres questions ? Saurab ? Eh, Saurab, qu'est-ce que tu fais ? Allô ? Allô ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il va se vexer Pourquoi le sera-t-il ? Qui pose de telles questions ? Les maris qui sont aux petits soins ont tendance à le faire Oh, tu veux dire que je ne suis pas assez aux petits soins ? Non, tu es mon gros nounours aux petits soins S'il n'avait pas été mon beau-frère, je l'aurais fait arrêter par la police Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz